... Bonjour, ou plutôt bonsoir, bienvenue ici au Satis. Nous sommes Portes de Versailles à Paris, Hall 5, nouveau lieu pour ce salon, nouvel espace, nouvelle ambiance aussi. On va passer une demi-heure ensemble pour vous raconter ce qui se passe ici. On va recevoir plusieurs invités. J'ai le grand plaisir de retrouver mes camarades habituels, à savoir Fabrice Arrath. Salut Fabrice. Bonjour. Et Stéphane Faudet, le patron créateur de MediaQuest, partenaire de Broadcast Time. Salut Stéphane. Bonsoir Benjamin, bonsoir Fabrice. Grosse semaine pour toi Stéphane. Ben oui, pas mal. C'est la deuxième journée. Satis plutôt prometteur sur ces deux premiers jours. On pourra demander justement aussi aux exposants qui vont nous rejoindre. Mais j'ai l'impression que le visitorat est en hausse, plein de nouveaux produits, des salles de conférences pleines. Le retour Porte de Versailles semble porté bonheur. Alors regardez où on est, vous connaissez la Porte de Versailles, il y a quelques semaines le Mondial de l'Auto, Paris Games Week il y a encore quelques jours. Et donc pour trois jours jusqu'à jeudi soir le 7-6. Alors on l'a dit Stéphane, on a changé de lieu. On est Porte de Versailles après avoir quitté la Halle Fressinet. Premier bilan de ce retour aux sources quelque part ? Écoute le bilan, les chiffres officiels on les aura je pense un peu plus tard. En termes d'ambiance plutôt ? En termes d'ambiance c'est une bonne ambiance. Je suis un peu partie prenante donc je ne sais pas si je suis objectif à 200% mais globalement, moi ce que je vois c'est que à la fois, je le disais en introduction, les salles de conférences sont pleines. Il y a beaucoup de questions, c'est très interactif. Le visitorat est un visitorat somme toute professionnel. C'est vrai qu'il y a des nouveaux produits, il y a une grande diversité dans les matériels qui sont présentés. Même si le marché, c'est vrai, on sait que c'est un peu morose, là je trouve que globalement, ce n'est pas youplaboum mais il y a des vraies interrogations. Et je pense qu'à la fois les exposants, à la fois les speakers sont là pour apporter des réponses et donc c'est plutôt positif. Alors à propos d'invités, on a un premier invité avec nous aujourd'hui, c'est Stéphane Derry. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Patron de la division pro de Canon pour faire simple. On va faire simple, c'est toujours mieux. Alors justement à propos de nouveaux produits, l'un de ces nouveaux produits ici au Satis 2014, c'est la fameuse C100 Mark II. Bravo. Et hier, pour avoir passé un peu de temps sur le stand Canon, on a vu des gens qui sont restés autour pendant plus de deux heures. Oui, on en a un qui est resté trois heures. Je n'ai pas noté son nom mais en tout cas il l'a fait. Et donc ça veut dire, il y a une longue histoire entre le Satis et la C100 parce que c'est au Satis qu'elle avait été sortie pour la toute première fois. C'est le début de Léo Cinéma, c'était il y a trois ans, c'était un hasard du calendrier. Léo Cinéma était annoncé deux jours avant le Satis, donc c'était la première mondiale. Tout le monde a cru qu'on lançait le produit juste pour le Satis, mais la société étant japonaise, ce n'était pas le cas. Et en fait, c'est le premier renouvellement depuis trois ans qu'on fait dans cette famille-là, donc forcément attendu. Et a priori avec un très très bon retour. Alors on peut en dire deux mots peut-être de cette Mark II, qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? En fait, c'est surtout au niveau techno, en avancée techno, une caméra qu'on peut utiliser en automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les caméras gros capteurs, chez nous ou ailleurs, sont des caméras où il faut se poser, il faut prendre le temps de faire le point, le cadre. Donc ça correspond à certains tournages, mais pas à tous. Pour des sujets rapides, même du news, imaginons, c'est totalement inutilisable parce qu'il faut refaire sa balance en permanence. Et là, on introduit sur un gros capteur plein d'automatismes, qui sont ceux habituellement qu'on trouve sur des caméras petits capteurs, justement. De l'autofocus qui marche super bien. Si tu veux venir jeter un oeil, c'est assez bluffant, ce qu'on appelle le dual pixel. C'est un brevet qu'on a lancé en photo. Mais de l'iris automatique, de la balance des blancs, enfin, toutes les fonctions qui permettent de tourner seul avec une caméra, tout en gardant les avantages d'un gros capteur. On la voit, cette C100 Mark II, beaucoup d'intérêt. C'est quoi le marché vers lequel vous voulez aller, justement, en ajoutant ces automatismes ? Alors, là, on n'est plus sur, même s'appeler au cinéma, puisque c'est du gros capteur, on n'est plus du tout sur une cible cinéma, quoique le making-of fait partie du cinéma. Et là, c'est une vraie cible. On est vraiment sur du reportage, sur du documentaire, sur des choses légères. En anglais, on dit one man crew, un gars qui part tout seul en tournage et qui tourne. Voilà, c'est typiquement dans cet esprit-là que cette caméra a été créée. Il tourne seul, il monte seul. Bon, il a le droit d'être accompagné dans ses moments perdus. Mais par contre, voilà, pour travailler, en tout cas, il est seul en général. Et là, c'est une caméra qui est pensée pour que les gens puissent tout gérer du son à l'image seul. En termes de dispo et de prix ? Ça sort en janvier et ça va sortir autour de 4000 euros. Donc, ce qui est très abordable pour ce type d'outil. Évidemment, toujours avec la monture EF, donc la compatibilité avec les optiques que les gens ont déjà sur des appareils photos, comme le 5D, depuis des années. Puisque c'est une grosse cible qu'on a. Les gens quittent petit à petit l'appareil photo pour aller vers ce genre de caméra. Alors, on parle du 5D. J'imagine qu'il y a toujours un gros intérêt pour les réflexes qui permettent de faire de la vidéo. Vous sortez du salon de la photo, donc l'aspect photo, vous l'avez traité la semaine dernière. Maintenant, on a fini lundi soir. Voilà, c'est ça. Donc, on a commencé mardi la vidéo. Vous avez quasiment pu dormir ici. Voilà, exactement. J'aurais dû. Mais non, il y a toujours le même intérêt, même si ça s'est un peu séparé dans la pratique. Aujourd'hui, les gens qui utilisent des appareils photos pour de la vidéo, c'est vraiment des photographes qui majoritairement font de la photo et qui ont besoin de ramener quelques sujets vidéo. On n'a plus comme autant du 5D des gens qui vraiment l'achètent que pour la fonction vidéo. On avait au début du 5D des appareils qui revenaient en panne sur lesquels il y avait deux ou trois déclenchements au bout d'un an d'utilisation tellement les gens ne les utilisaient pas en photo. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse parce qu'aussi, il existe des caméras qui solutionnent beaucoup de problèmes, notamment les coupures en cas de chauffe, l'absence d'entrée son, etc. Donc, ça s'est re-séparé un petit peu. L'intérêt du 7-6 pour une marque comme Canon, c'est une question qu'on abordait la semaine dernière avec Stéphane. On sait qu'il y a le NAB en avril, il y a l'IBC Amsterdam au mois de septembre. Le 7-6, c'est un salon beaucoup plus petit. Pourtant, est-ce qu'il a toujours un réel intérêt pour vous ? Oui, il en a. En tout cas, nous, on est très contents. Comme le disait Stéphane, on verra les chiffres. Mais en tout cas, on a beaucoup de monde, je pense pour tous les exposants. Il y a encore plus de monde aujourd'hui qu'il y a un, je trouve. Oui, mais ça, c'est classique. Le deuxième jour, c'est la nocturne. À partir de 19h, il y a du champagne partout. Donc, il y a toujours du monde. Avec modération, bien sûr. Avec modération, bien sûr. Voilà, il est toujours là. Mais à un moment, même hier, qui est un premier jour, normalement, qui commence très lentement, à l'entrée, avant l'ouverture, il y avait déjà des gens qui attendaient. Donc, il y avait vraiment une attente. Pour nous, c'est de rencontrer vraiment des utilisateurs finaux. Sur les salons internationaux que tu as cités, des décideurs, bon, mais qui n'ont pas de recul par rapport au matériel. Ils n'en sont pas utilisateurs. Là, on a vraiment des utilisateurs. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps aussi avec certains, parce que c'est des passionnés en général. Et puis, on peut quasiment venir à pied de France Télé, de TF1, de toutes les boîtes de fraude qui sont à Boulogne. C'était un peu le pari difficile, à mon sens, en tout cas, de l'Alfré Ciné. C'est que malgré tout, la télévision reste un monde qui est très centré dans l'Ouest parisien. Et que malgré tout, la Porte de Versailles, dans ce sens-là, était plus facile d'accès. Et c'est vrai qu'on va revenir des chaînes de télé, notamment, qu'on ne voyait plus sur ces salons-là, ou des grosses boîtes de production. Enfin, c'est très accessible. Et puis, quelle que soit l'activité des gens, il y a toujours un salon à faire à la Porte de Versailles. Donc, c'est aussi un rythme, un chemin que les gens connaissent par cœur. Enfin, c'est un rendez-vous, quoi. On appelle ça vraiment. Merci beaucoup, Stéphane Derry, d'être passé dans Broadcast Time sur WatchTV. À bientôt. Merci, à bientôt. On vous laisse repartir. On va faire les transitions entre les invités à la bonne franquette. J'ai proposé à Franck-Henri Lafage, le patron de 3D Storm, de nous rejoindre. Alors, Franck, vous pouvez poser. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Bonjour. Bonjour. Je vais le prendre tout de suite. Je me coupe de ça. Je m'en occupe. Je vais peut-être vous laisser. Bonjour, bonjour. Je vais le faire derrière double fil. Je repars. Je ne vais pas faire une voiture. C'est juste un vélo. Oui, mais si. Alors, pour que tu partes plus discrètement encore, Fabrice, si c'est vraiment ce que tu souhaites, évidemment, on va rappeler que 3D Storm, c'est l'importateur de New Tech en français, en Europe. C'est ça. Et ici, au Satis, on peut découvrir de très près, enfin, ce nouveau Tricaster. Alors, on va en parler dans un instant, Franck. Mais d'abord, regardez l'endroit où on se trouve, très simplement. On est ici sur le plateau monté par MediaQuest avec nos amis de Stream Akassi. Alors, un plateau, on va dire, c'est ce qui se fait de mieux. Et en même temps, c'est d'une très grande simplicité. Ça, c'était hier, le premier jour, avec Nathalie, l'une des figures de la rédaction de MediaQuest, qui était en pleine interview de Sony, ou plutôt, qui était en train de la préparer. Et voilà, j'ai passé quelques instants avec Olivier Jourdan, le patron de Stream Akassi que vous voyez, chausser son casque. Il est exactement à la même place en ce moment pour réaliser l'émission. Vous le voyez, on a un mix de caméras, Fabrice, autour de nous. Il y a deux tourelles, mais il y a aussi une caméra très grand public. Oui, une grand public, pas vraiment. C'est une petite paluche panasonic, pas forcément grand public. Mais on n'est pas dans la gamme classique d'une tourelle de tournage. C'est pareil, on a une X3 Sony. On aurait pu matcher encore d'autres caméras. C'est le principe aussi du lieu, de pouvoir faire tourner des choses différemment. Et là, on est sous une régie. Alors, qu'on soit d'accord, première mondiale, c'est ça qu'on dit. Franck, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Alors, dans une exploitation, oui, effectivement, c'est une première mondiale. Regardez-le. La télé de MediaQuest. Le Tricaster Mini, c'est la régie qui nous permet en ce moment de réaliser cette émission, Franck ? Absolument. On est en live. Le Tricaster Mini peut gérer quatre caméras, deux entrées IP. On pourrait éventuellement, si on avait un petit fond vert derrière nous, même être dans un studio virtuel. En fait, pour reprendre un slogan bien connu, il a tout d'un grand. Tricaster. Oui, bien sûr. Alors, c'est un produit qui a été annoncé il y a quoi, il y a à peu près un mois ? Il a été annoncé... Pour le présenter à l'IBC. Il y a eu des fuites à l'IBC, discrètes, mais il y a eu des fuites. Voilà. C'est arrivé, l'annonce est arrivée assez vite derrière, parce qu'on attendait ça plus tard. Il a été annoncé début octobre et présenté en avant-première mondiale à Screen for All. C'est vrai. L'événement que... En France, tout se passe, hein ? Parce que là, c'était encore à Paris. Voilà. C'est après Screen for All, le Satis. Là, on le voit dans sa configuration actuelle. C'est l'image live de la régie. Voilà. Et donc, ce qu'il y a de particulier sur ce Mini, c'est que... Et dans la gamme Tricaster, ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on a une interface uniformisée sur toute la gamme. Depuis le Mini jusqu'au Tricaster 8000, on retrouve la même interface et la même ergonomie. Et il y a un socle de fonctionnalité qu'on retrouve sur l'ensemble des Tricaster, comme par exemple l'ISO-Corder qui permet d'enregistrer 4 pistes en HD. Les fonctions de streaming, on peut streamer en live et enregistrer son stream. On a le studio virtuel. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Et tout ça se retrouve sur le Tricaster Mini et le Tricaster Mini, dans son modèle, dans son premier modèle, coûte moins de 5000 euros. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un condensé de technologie à un prix inédit. On n'a pas, je pense, d'équivalent sur le marché aujourd'hui. C'est pour des nouveaux marchés ? C'est pour des marchés de renouvellement ? Vous visez quel type de secteur ? En fait, une de nos premières cibles, c'est l'éducation. Mais évidemment, le côté portable de l'unité fait que de nombreuses télés sont intéressées. Parce que pour des événements, justement, où on peut très rapidement monter un studio, on peut le mettre dans un bagage de cabine. On peut l'emporter en bagage de cabine. Non seulement on peut le prendre en cabine, mais on peut prendre autre chose avec. On peut aussi prendre les caméras. Là, on lance une offre où il arrive dans une petite mallette rigide, avec sa console, son clavier, sa souris, et dans un format cabine. Donc, c'est vraiment, comme on le montre d'ailleurs sur le site de New Tech et sur le site de 3D Storm, on peut monter un studio télé en 5 minutes. Et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, on fait aussi de l'expérimentation vraiment dans les conditions réelles. Et Olivier Jourdan, qui est en face de moi, qui, je le dis, les yeux dans les yeux, qui est un habitué du Tricaster, mais des modèles plus gros, plus vieux, entre guillemets aussi, il n'a eu aucun besoin d'apprentissage pour passer à celui-là. Il me fait d'ouvrir la tête. Il n'y a aucun besoin d'apprentissage. Ça va être très, très difficile le jour du démontage. Moi, je ne veux rien dire. Je ne veux pas balancer. Alors, c'est intéressant parce que là, ici, vous allez à la rencontre du public et des clients. Quel est l'intérêt que vous avez pour le Tricastermi depuis 24 heures ? En fait, on est très agréablement surpris parce qu'on a une réaction très, très positive au produit. Et je pense que les entrées HDMI ne sont pas étrangères aussi à cette réaction. Bien sûr. On s'est aperçu, on avait des craintes. On va rappeler que c'est le premier produit, le premier Tricaster qui accepte du HDMI. Absolument. Et qui est exclusivement HDMI. Oui, exclusivement. Mais en même temps, on a réglé quelques problèmes du HDMI également sur Tricaster. Notamment la longueur des câbles. NewTek a un kit qu'on fournit avec des câbles d'une longueur de 30 mètres et qui sont garantis. HDMI ? HDMI. Ah oui, alors on n'est théoriquement pas capable de dépasser 5 mètres. C'est des câbles. Il faut justement que la machine puisse adapter le... Et là, ils l'ont fait. Ça permet de jouer sur cet endroit. Donc, c'est certifié. Il est livré avec une petite poignée parce que c'est vrai que la connectique HDMI, elle présente certains risques dans un environnement live, notamment une déconnexion accidentelle. Bien sûr. Alors, il y a une petite poignée qui est livrée avec le Tricaster qui permet de le porter, qui s'adapte sur le Tricaster mini et qui a en même temps un verrouillage des câbles et qui évite ces déconnexions accidentelles. Voilà. Donc, juste des petites précisions. Des petits détails. Non, mais la longueur des câbles, c'est un point hyper important. Oui, c'est ce qu'on disait. L'intérêt d'un produit comme ça, c'est de pouvoir se déplacer, de faire ce qu'on veut. Mais pour tourner un plateau, mine de rien, on ne peut pas forcément être juste à côté du plateau. Il faut pouvoir, ne serait-ce que pour être propre, comme on dit, de tirer le câble correctement autour de la scène sur laquelle on est, on bouffe facilement 10-15 mètres. Ce n'est pas anodin. À chaque fois, les gens disent, c'est bon, je ne suis parti avec 10 mètres de câble. Oui, il ne fallait que 10 mètres de câble. Propre, ça veut dire faire disparaître les câbles. Alors, c'est propre. C'est comme ici. En fait, on pourrait tourner debout avec une caméra. On pourrait manger par terre aussi. Je ne sais pas ça. Je dirais, mais tu n'as pas un câble qui traîne en travers. Tu sais ce qui arrive régulièrement quand tu es un peu court, tu as un câble qui se balance comme ça et tout le monde dit, attention, pas dessus. Donc, là, on passe au problème-là. Et quand on connaît le tarif des câbles, le kit de NewTek va se situer un peu au-dessus de 400 euros pour les 4 câbles de 30 mètres. Donc, quand on connaît le prix d'un câble HDMI, 4 câbles de 30 mètres, c'est vraiment... Allez voir sur Amazon le prix d'un câble, ne serait-ce de 20 mètres. Non certifié, vous serez largement au-dessus déjà. Bon, très bien. Alors, il y a un autre sujet, évidemment, qui vous concerne. C'est le fameux talk show, donc ce rack Skype TX. Alors, on va revoir des images parce qu'il est sur votre stand. Il n'est peut-être pas tout à fait dans la version qu'on attendait. C'est-à-dire qu'il est là, mais bon, on sent que le produit est encore en train d'être peaufiné, d'être fini. Concrètement, il n'est pas dispo encore. Alors, en ce qui concerne Skype TX, qui est un partenariat avec Microsoft, on y travaille depuis un moment. On le voit, il est encore sous vert. Notre produit est quasiment... J'ai rencontré un des responsables Microsoft ici sur le Satis, qui est venu nous rendre visite. Et qui me disait qu'on en est au dernier stade de la certification et de la finalisation du logiciel Skype TX de Microsoft, puisqu'on utilise le logiciel Skype TX. Ça veut dire que c'est Microsoft qui, entre guillemets, pour l'instant, vous demande de patienter. Il y a deux étapes. Un, il faut que Microsoft fasse la release finale de Skype TX, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. D'accord. Ça n'est pas le cas. On l'attend incessamment sous peu, peut-être dans la semaine. Oui, c'est ça. D'accord. Et deuxième étape, certification du hardware par Microsoft, puisqu'il y a certaines contraintes, obligations par rapport à Skype TX. Et j'en profite pour donner quelques informations supplémentaires sur le talk show. On est preneur. Donc, c'est un produit talk show qui, parce qu'il y a des produits similaires sur le marché, en fait. On a vu la suite des RIDL, ils sont aussi. Absolument. Donc, il y a trois sociétés qui ont été sélectionnées dans le monde par Microsoft. Exclusivement, c'est trois sociétés pour produire des unités Skype TX. Ce qui me différencie. RIDL, vous, et Quicklink. IEC, Quicklink. C'est ça. C'est ça. Voilà. En fait, ce qui fait de talk show un produit, à mon avis, différent des autres produits, c'est qu'il bénéficie de toute l'expertise de New Tech en matière de tricaster et de production vidéo. Évidemment, je ne dis pas que nos confrères n'ont pas d'expertise dans le domaine, mais nous avons développé un hardware dédié. Nous ne sommes pas partis de composants existants sur le marché pour faire une solution intégrée. Nous avons un hardware qui est dédié et qui a été conçu pour et qui bénéficie de certains composants et de certaines technologies propres au tricaster. Alors, quelles sont ces technologies ? On gère l'audio en SDI MBD et on a le limiteur compresseur et l'égaliseur audio qui permet de gérer parfaitement la qualité de l'audio. Ça, c'est sensible. Très sensible. C'est exclusif au talk show. On a une tali virtuelle, c'est-à-dire un petit indicateur qui va donner un signal au correspondant qui est sur le Skype classique. Qui est à l'autre bout. Il faut rappeler qu'en fait, Skype talk show, c'est un produit qui permet aux broadcasters, aux professionnels d'intégrer dans leur show, dans leur production, du Skype de façon professionnelle. Il en faut juste un du côté du diffuseur. Il en faut un du côté du diffuseur. Ce qu'on veut dire par professionnel, c'est qu'on enlève certains éléments de Skype comme le logo, comme le petit retour utilisateur qu'on a qui est incrusté dans l'image principale. On garantit un ratio d'image. Par exemple, si on est en 16 neuvième, on ne va pas passer intempestivement en 4 tiers au milieu. On reste en 16 neuvième. On n'a pas d'intervention intempestive au niveau des chats. Des choses comme ça. Ça, c'est propre à Skype TX et on gère une file d'attente avec des interlocuteurs qui vont passer à l'antenne. Évidemment, quand l'interlocuteur se retrouve à l'antenne, c'est pas mal qu'il y ait un petit voyant qui lui indique, et ça, c'est une exclusivité talk show qui lui indique, vous êtes à l'antenne. Franck, on avait vu ces caractéristiques à l'IBC. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie de savoir, avec les réserves du Microsoft, etc., quel est le planning de disponibilité le plus réaliste ? Je pense qu'on sera dans les objectifs qui étaient initialement définis, évidemment. Avant la fin de l'année, c'est ce que vous disiez. Exactement. On vise une livraison avant la fin de l'année, pour être plus précis, avant Noël. Sous le sapin, quoi. Ils veulent faire plaisir un peu aux gens qui espèrent bien à Noël avoir leur petit cadeau. Un ruban rouge sera offert. On va préciser que les modèles concurrents, enfin de vos concurrents, ne sont pas dispo non plus. Ils ont le même retard. Vous avez tous les mêmes contraintes, j'imagine. Tout le monde est dans les starting blocks. On est toujours partant pour le tester dès qu'il est là. Mais on m'a certifié que le test, on pourra le faire. Avec le père Noël ? Avec le père Noël, dans les temps. D'accord. Merci beaucoup, Franck. Je vous laisse regagner le stand de 3D Storm et de New Tech. On se reverra bientôt, parce que je pense que vous avez encore plein d'autres produits avec votre gamme Live Expert qui sont dans les tuyaux. Absolument. On a pas mal de nouveaux produits. J'en profite pour rajouter qu'au sujet de la gamme Live Expert, on présente un modèle au niveau de LiveCG Broadcast, qui est notre titreur multicouche. Dans sa version associée au Tricaster, qui est commercialisé à 3 500 euros hors taxe. Aujourd'hui, on rajoute l'interface Social Hub, qui est en fait la gestion des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec interface de modération, qui avant représentait un surcoût d'environ 1 000 euros. Donc maintenant, c'est intégré directement dans la version IP qui fonctionne avec le Tricaster. Formidable. Merci beaucoup, Franck. Je vous laisse repartir à la bonne franquette. Vous n'êtes pas obligé de partir avec, mais on ne vous en voudra pas si vous l'emportez. On a hâte aussi de le tester. Il est peut-être vide, il faut qu'on fasse gaffe. Non, je ne crois pas. En fait, il faut que... Non, non, non. C'est le vrai, je crois. C'est un vrai, c'est un vrai. Il faut que je le ramène. Il faut que je le ramène sur le stand. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. A bientôt sur Watt TV. Salut à toute l'équipe. On va se retrouver dans un instant après une... Courte pause. Voilà, une courte pause qui vient d'avoir lieu. Allez-y, Franck, allez-y. On est en direct du Satis, ici, porte de Versailles à Paris. Deuxième jour du salon des technologies, de l'image et du son. Et on va maintenant accueillir le grand organisateur de ce salon, Laurent Edieu, qui est en pleine conversation. Alors, il va nous rejoindre dans un instant. Laurent Edieu, c'est Rhythmidem. C'est l'organisateur de beaucoup de grands salons à la fois à Paris en province. Bonjour, Laurent. Installez-vous. Installez-vous. Très heureux de vous accueillir dans Broadcast Time sur Watt TV. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci. Merci à vous d'être là. Je vous présentais en disant que vous étiez le grand organisateur du Satis. Alors, pas seulement, mais on va dire que cette semaine, pour vous, c'est le Satis. Effectivement, on a cette chance depuis de très, très longues années d'être un partenaire du marché de la vidéo professionnelle, enfin de l'industrie Broadcast française au travers du Satis. Satis qui a 32 ans cette année et qui depuis, j'irais au Seindry, depuis de très, alors pas depuis le début, mais depuis de très nombreuses années, est organisée par iDexposition France. Effectivement, une grande fierté, un grand plaisir, d'autant que c'est une belle édition en 2014. Alors justement, c'est la fin du deuxième jour, il reste encore un peu plus de 24 heures pour venir ici, Portes de Versailles. On a changé de lieu, ça change forcément aussi un peu l'ambiance. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour Portes de Versailles ? Écoutez, il est très apprécié de la part de nos clients exposants et puis des clients de nos clients exposants, c'est-à-dire des visiteurs. Nous avons fait une petite escapade dans un lieu également très intéressant ces trois dernières années, à l'Alfred Ciné, dont on connaît la future histoire, qui est une très belle histoire à venir. On revient à Portes de Versailles dans une géographie aussi très appropriée à ce monde de la vidéo professionnelle, parce que comme vous le savez, l'Ouest parisien, au travers des grands médias, des sociétés de production, est très riche en termes de sociétés. Donc on revient à proximité de notre public, de l'écosystème de l'industrie de la production audiovisuelle. La Porte de Versailles, c'est un lieu de congrès, c'est un lieu aussi que connaît le monde entier quant à l'événementiel à Paris. On a une particularité cette année, c'est de vouloir être plus performant en termes de représentativité de la francophonie, le continent africain au travers de l'Afrique du Nord, mais aussi de pays subsahariens, d'Afrique subsaharienne. C'est ça qu'on le disait avec Stéphane la semaine dernière, la TNT est en train d'exploser en Afrique. Absolument. Ils font un pas de géant en passant de l'analogique, mais vraiment ancien, au numérique d'aujourd'hui. Tout à fait. Et si on peut être utile, si le Satis en France, au travers de sa représentativité de marque et d'experts, peut les aider justement à les accompagner dans cette mutation profonde et importante. Donc voilà, on a voulu jouer un rôle par rapport à cela, vous avez absolument raison, c'est opportun. Donc on essaye d'être à la hauteur. Ça dure 24 heures, mais attention, comme on est en direct, sachez, messieurs, mesdames, qu'on est ouverts ce soir jusqu'au tard. Il y a une nocturne, venez. Dès que vous terminerez le travail à 18h. L'émission s'amène à 20h30, alors il faut vraiment venir vite. C'est encore jouable. C'est très près. Nous, on sera très heureux de vous accueillir. Deux scooters, c'est vite fait. Oui, et puis il y aura des stands qui préparent. Il y a des secrets qui vont sortir, ça y est, ça devient intéressant. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il ne nous reste pas beaucoup de temps sur l'émission Phil. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur Black Magic Design. Un acteur désormais incontournable du marché de la production vidéo. Une initiative assez différente de ce qu'ils font d'habitude. Regardez ce camion. Alors on peut dire, Fabrice, truffé de techno et de produits Black Magic. Alors je t'avoue qu'ils ont fait un camion qui va quand même faire rêver énormément de monde. Parce qu'ils ont réussi d'abord à faire un très beau camion. Ils ont intégré les écrans dans les portes. Ils ont bien travaillé leur dispositif. Et c'est vrai que ça fait rêver le matériel intégré. Tu as un plateau mobile complet. Et ils ont eu le... Ça, on le savait déjà, un camion. Nous, on avait l'info qui était en fabrication. On savait qu'ils le préparaient. Ils n'ont pas le temps de le finir pour l'IBC. Il était dispensé et exposé à l'IBC. Ils n'ont pas pu l'intégrer. C'est pour ça qu'il y avait un espace énorme derrière. Parce qu'il était prévu, ce camion, à ce endroit-là. Ils n'ont pas pu le mettre. Là, maintenant, le camion, il est là. Ils vont théoriquement faire un tour de France avec pour présenter les produits. Parce que ça, ça leur tient à cœur. Parce qu'eux, ils ont une nouvelle démarche maintenant. Les produits, les gens le connaissent. Et là, l'intérêt du camion, c'est de prouver que ça s'intègre parfaitement dans ce qui se fait aujourd'hui. Donc, ce n'est plus une boîte à coucou. Ce n'est plus juste une boîte pour dépanner, pour faire un petit convertisseur ou autre. C'est une véritable chaîne complète pour faire du tournage avec les caméras 4K et la studio de production 4K. Et là, je t'avoue que moi, j'ai vu quelques têtes vraiment émerveillées de gens qui se sont dit, eh bien, pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? C'est l'effet wahou, ça marche. Ça marche toujours quand on a du matos à mettre dedans. C'est évident. En termes de surface, c'est peut-être moins intéressant, non ? Parce que le stand Blackmagic, il est quand même beaucoup plus petit avec du matos qui est réuni sur une surface beaucoup moins importante. Oui, c'est vrai, vous touchez à un point important de l'économie, du modèle économique d'un organisateur de salon. Mais vous venez de décrire quelque chose de très important. C'est que Blackmagic, cette société très importante, vient pour la première fois montrer cette solution sur le Satis. C'est une grande fierté que de les recevoir, malgré qu'ils aient pris un peu moins de surface pour l'accueillir. Ça va dans le sens du marché aussi. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Et puis, ça complète la gamme de camions qui est sur place. Parce qu'on peut rappeler qu'il y en a plusieurs. Il y a Data Video qui avait son showroom également roulant. Il y a AMP Télévision qui a amené également son camion pour pouvoir faire un tournage sur un des plateaux. Donc, c'est vrai que ça permet aussi d'enrichir la gamme de présentation du Satis. Ça le renforce également, le Satis. Ça permet de montrer qu'il y a des choses qui bougent également. Un dernier mot si vous êtes dans le quartier. Les conférences, on le disait Stéphane, ont beaucoup de succès. Ce soir, Jean-Pierre Jeunet. C'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Ah, mon Dieu ! Mais ça sera possible à regarder sur le site web du Satis. Voilà, c'est pour donner des regrets à ceux qui n'ont pas pu être là. Demain, il y aura Julien Serry. Donc, demain, c'est-à-dire jeudi. Dans les keynotes, on a encore des conférences toute la journée. Je crois qu'on a abordé plein de thèmes intéressants. Les salles de conférences, même sur des sujets qui pouvaient paraître très pointus. Je sortais là d'une conférence qui s'appelait Tournez vite et bien les news. On avait une salle qui était bondée avec autour peut-être 30% en plus d'auditeurs. Donc, même sur les sujets les plus pointus, sur le cloud, sur le financement, on a des salles qui sont pleines. La conférence de Jean-Pierre Jeunet était vraiment merveilleuse. Il y a un exemple hier, oui. La conférence avait... Intéressant. Tout était plein. Donc, non, non, je pense que là, on a encore passé une étape sur les salons. Voilà, donc le Satis, le salon des technologies de l'image et du son, c'est ici, Porte de Versailles à Paris, Hall 5, jusqu'à jeudi soir, jeudi fin d'après-midi, hein ? 17h ? 20 novembre. Jeudi 17h, demain 17h, oui. Il vous reste un peu moins de 24h pour venir voir tout ce qui se fait de mieux dans le monde de la production vidéo du broadcast. Et puis, finalement, ça montre qu'une émission comme Broadcast Time a sans doute un rôle et un intérêt, puisqu'on est tous à la recherche d'infos et de conseils pour mieux travailler et toujours plus efficacement. Merci beaucoup, Laurent Edieu. Merci à vous et bravo à Watch TV, c'est un très beau média. Merci de votre visite, merci de votre accueil. Merci à Olivier Jourdan, à Streamacassi, à MediaQuest et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et nous, on se dit à la semaine prochaine sur Watch TV pour un nouveau numéro de Broadcast Time. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501